Merci beaucoup madame et je vais me permettre de faire cette intervention en français. Et je voudrais commencer par tout d'abord vous donner une citation de monsieur Peterson qui est un auditologue américain qui a dit un jour les oiseaux ont des ailes, ils sont libres, ils peuvent voler là où ils veulent, quand ils le veulent. Ils ont le genre de mobilité que de nombreuses personnes leur ont. Et en effet chaque année vous avez à peu près un demi milliard d'oiseaux qui migrent rien qu'entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ils se déplacent à la recherche de nourriture et d'un endroit pour faire leur vie. Et ils sont chez eux aussi bien au départ qu'à l'arrivée du voyage. Quelques 3% de la population humaine mondiale vit également en dehors de leur pays de naissance. En effet, une personne sur 7 aujourd'hui se considère comme étant migrant. Mais suite à la dégradation rapide de leurs ressources naturelles, dont la terre, pour de plus en plus de personnes, la plupart pauvres et vulnérables, la mobilité n'a rien d'enviable. Ils sont forcés de se déplacer parce qu'ils n'ont plus la possibilité de rester dans leur terroir. Et dans un contexte de pratiques inappropriées d'utilisation des terres et baisse de productivité de celles-ci, combinées au changement climatique, les paysans partent dans un premier temps pour la parcelle de terres agricoles disponibles la plus proche. Il s'agit souvent de la forêt. En effet, 80% des pressions exercées par la déforestation dans le monde résultent de l'expansion agricole. Mais une fois que cette terre se trouve elle aussi épuisée, les migrations français s'accentuent. Et c'est le paradigme que nous connaissons qui s'appelle dégradation, abandon, migration. Et comme la mobilité internationale n'est souvent pas une option pour les populations vulnérables, ils vont généralement vers des zones urbaines, déshéritées, où ils restent quand même vulnérables, souvent liés à des pressions obscurantistes et fondamentalistes. Nous sommes en train de préparer la tempête parfaite. Et un certain nombre de facteurs s'amplifient les uns et les autres. Comme la population mondiale devrait atteindre près de 9 milliards d'habitants en 2050, la demande de produits alimentaires provenant de la terre et l'accès à l'eau va doubler. La compétition va s'intensifier. Les terres de production agricole vont se faire de plus en plus rares dans plusieurs régions du monde. Ainsi, chaque année, déjà, 12 millions d'hectares de terres agricoles sont perdues chaque année à cause du processus de désertification. Au cours des 25 prochaines années, la dégradation des terres pourrait entraîner jusqu'à 12% de diminution de la production alimentaire mondiale. Et d'après le GIEC, la moyenne des rendements agricoles pourrait chuter de 2% tous les 10 ans jusqu'à la fin du siècle. Cela pourrait conduire à une augmentation de 30% du prix des produits alimentaires au niveau mondial. L'eau, dans le même temps, se fera de plus en plus rare du fait que le réchauffement de la planète fait perdre aux terres, leur humidité et rompt le cycle de l'eau, ce qui provoquera des périodes de sécheresse plus intenses et plus longues. En 2050, plus de 5 milliards de personnes vivront vraisemblablement dans des régions sujettes à sécheresse. La limite de capacité sera atteinte et dépassée dans de nombreuses zones. Globalement, au cours des prochaines décennies, 135 millions de personnes seront déplacées à cause de la désertification et de la dégradation des terres. La région du Sahel, en Afrique, est particulièrement exposée. La population y croit en moyenne de 3% par an. Quelques 80% des personnes de cette zone dépendent des ressources productives des sols lesquelles continuent de se dégrader. Le Sahel subit également de plein fouet les effets du changement climatique. Cette région connaît déjà des hausses de température ainsi que des variations considérables des précipitations. En 2012, de graves inondations au Niger et au Tchad ont provoqué le déplacement de plus d'un million de personnes. Parallèlement, 3,5% de la population du Sénégal a quitté les régions rurales pour des zones urbaines sur les cinq dernières années. Souvent, ces populations déplacées ont pour destination des régions qui ont du mal à subvenir aux besoins de leurs propres populations. Enfin, il y a lieu de souligner que cette compétition pour l'accès à la terre et à la ressource en eau est source de conflits entre les groupes communautaires. Prenons par exemple le cas de la Syrie. Entre 2006 et 2010, la Syrie a connu la pire sécheresse de son histoire. 60% des exploitations agricoles syriennes ont été détruites de ce fait. Les agriculteurs ont perdu jusqu'à 80% de leur bétail, ce qui a poussé un million de personnes à se déplacer vers des villes déjà surpeuplées par le million de réfugiés de la guerre d'Irak. Même si les causes de l'insoutenable guerre civile en Syrie sont multiples, la sécheresse et la dégradation des terres liées au climat ont amplifié largement ce conflit. Compte tenu de l'accroissement prévisible des effets du changement climatique au cours des décennies à venir, ce scénario pourrait bien devenir de plus en plus commun. C'est là une vérité dérangeante à laquelle il convient de faire face de manière pragmatique. La gestion efficace de la mobilité temporaire ou même de la migration permanente peut constituer une stratégie permettant de faire face à la dégradation des terres aussi bien qu'au changement climatique. Les migrants, particulièrement ceux en âge de travailler, peuvent être engagés de manière positive dans la gestion des questions environnementales. Les effets de la sécheresse et de la dégradation des terres peuvent, par exemple, être anticipés. Nous savons que le problème surviendra. Nous sommes en mesure d'identifier et de cartographier les points chauds en matière de migration avant que le désastre ne survienne. Si nous travaillons ensemble à gérer efficacement les terres et les autres ressources naturelles des pays et des communautés d'origine des migrants, cela pourrait contribuer à réduire la migration forcée, à renforcer la résilience à la sécheresse et au changement climatique, ainsi qu'à assurer la sécurité de l'approvisionnement en produits alimentaires. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise à obtenir la neutralité en termes de dégradation des terres au niveau local, régional et national. Cela signifie qu'il convient d'arrêter la dégradation des terres et de restaurer ce qui a déjà été dégradé afin que la quantité de terres fertiles soit stabilisée, voire augmentée. Il s'agit là d'une partie importante des discussions relatives aux objectifs du développement durable et en particulier de l'objectif numéro 15. Il est dix fois moins coûteux d'aider les communautés à gérer leurs terres qui constituent souvent leur seul avoir productif, à assurer leur sécurité alimentaire et à renforcer leur résilience à la sécheresse que de leur fournir une aide alimentaire en période de famine. Cela revient beaucoup moins cher que de devoir traiter les conséquences d'un conflit ou de migrations forcées à grande échelle. Lorsque les communautés connaissent la sécurité et que leur terre d'origine est productive, les migrants ont beaucoup plus de chances de rester ou de rentrer chez eux. Il ne doit pas s'agir uniquement de financement public. Le secteur privé et les migrants eux-mêmes ont un rôle à jouer. A l'échelle mondiale, vous le savez bien, les transferts monétaires des migrants vers leur pays d'origine s'élèvent entre 400 et 500 milliards de dollars par an. Ces transferts sont d'une grande importance économique pour bon nombre de ces pays car ils trouvent à s'y investir dans des secteurs comme le tourisme, le commerce, le logement et les infrastructures. Il est à déplorer que ces mêmes transferts soient trop peu affectés aux investissements productifs lesquels représentent seulement 5% du total. Les investissements dans la gestion des terres et l'agriculture sont encore moins élevés. Il y a là donc un énorme potentiel. Et c'est la raison pour laquelle la Convention s'engage dans un projet avec l'Organisation internationale pour les migrations en vue de promouvoir les investissements de la diaspora dans la gestion durable des terres. En conclusion, je voulais simplement réitérer le fait que la dégradation des terres enlève aux populations sont leurs pouvoirs de décision. Les contraintes à des choix difficiles et souvent impossibles. Mais c'est là une pression qui peut être gérée. À mon sens, il en va de notre intérêt à tous que la résilience, la stabilité et la sécurité des communautés vulnérables soient renforcées grâce à une gestion durable des terres. En partenariat avec l'OIEM, nous entendons chercher les moyens d'assurer une gestion correcte des ressources foncières, de garantir aux populations concernées leurs droits sur les terres dont ils vivent et sur celles où ils reviennent lorsqu'ils émigrent, de veiller à ce que les incitations pertinentes soient en place. En effet, la dégradation des terres et les migrations ont un impact sur une grande partie de l'humanité. Dans notre collaboration, il nous faudra insister pour que le monde réagisse face à cette réalité. Dans les objectifs de développement durable post-2015 et le nouvel accord sur le climat, la gestion durable des terres doit permettre aux populations vulnérables la possibilité de rester si elles le veulent dans leur terroir. Le pouvoir de décision, qui a-t-il de plus précieux ? C'est là une disposition que même les oiseaux nous enviraient. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est un message, je crois, très clair des liens entre le changement climatique...